Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui une petite vidéo tuto et je vais essayer de vous prouver dans cette vidéo que les PDF peuvent être accessibles. On va voir par le biais d'une application iOS, sous iOS 13 d'ailleurs, la dernière version qui vient tout juste de tomber, iOS 13 Beta 7. On va voir avec cette application du nom de Acrobat que l'on peut prendre des photos, que l'on peut les transformer en PDF et qu'on peut servir de notre iPhone comme machine à lire. Ce qui veut dire qu'on aura donc des PDF accessibles via le VoiceOver. Et vous allez voir que c'est très simple, c'est rapide, c'est efficace et c'est gratuit. Voilà donc surtout n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Vision Hightech pour continuer à suivre tous ces tutos, démos, présentations et les informations Hightech. Likez, partagez, ça fait toujours plaisir et j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti pour ce petit tuto, transformer un PDF accessible en avant sur Vision Hightech. On va donc parler de cette application Adobe Acrobat Reader, donc une application gratuite que vous allez trouver sur l'App Store. En fait, il y a à l'intérieur des options qui sont payantes, mais comme on va s'en servir, elle est entièrement gratuite. Pour la télécharger, c'est simple, vous faites toujours appel à votre amie Siri, vous lui demandez de faire le travail pour vous. Téléchargez l'application Adobe Acrobat Reader. D'accord, je recherche Adobe Acrobat Reader dans l'App Store. App Store publicité, scanner document.median, scanner PDF, 4... Voilà, donc ici, Adobe Acrobat Reader, annotation de fichier PDF, 4 étoiles et 1 quart, 11 cannotes, bouton, ouvrir, bouton. Voilà, donc je l'ai déjà téléchargé. Une fois que vous allez la télécharger, il faut juste créer un compte adresse mail avec un mot de passe. Et tout simplement, vous allez pouvoir vous connecter à Adobe Acrobat Reader. Vraiment une application efficace qui transforme votre iPhone en un vrai scanner de poche, en une vraie machine à lire, en une vraie tuerie. Franchement, vous allez voir, c'est le top. Alors ici, j'ai fait un premier test d'un document que j'ai pris en photo. Le but de cette manipulation, ça va être de prendre une photo et ensuite, vous allez pouvoir vous la faire lire par votre application, par votre voiceover. Et ça, c'est vraiment top. Alors, la petite photo que j'ai prise ici, c'est des dossiers récents. Donc, numérisation du 17 août, si je l'ouvre. Numérisation du 17 août 2019, de PDF. C'est ainsi que tout commence, de l'arbre au cœur de la forêt, jusqu'à sa vente et sa livraison aux clients qui transformeront les grumes en de multiples produits selon les qualités de chaque essence de bois, palette, poteau, meubles, papier ou granulé bois, rue est bon et valorisable. Le comptoir des bois de Brive, maillon central du leadership du papier français à Brive la Gaillarde, comme dans le reste du Limoussin. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette numérisation, ce que vous pensez de cette OCR. OCR égale reconnaissance optique de caractère. C'est le top, c'est gratuit. Et en plus, on a simplement à ouvrir un compte avec une adresse mail, un mot de passe et vous aurez accès à ça. C'est super efficace puisque ça, je l'ai pris à partir d'un bouquin bourré de photos. Par exemple, ici, on va tourner la page et on va se mettre à prendre une nouvelle photo. Alors, dès que vous ouvrez l'application, vous avez quatre onglets en bas. Le premier, sélectionner, accueil, fichier, partager, rechercher. En haut, vous avez donc accueil, récent, menu avec plus d'options, bouton. Le menu avec plus d'options. Paramètres, bouton. Les paramètres. Notifications, bouton. Les notifications. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est un bouton qui se trouve en contrebas. Et qui a un petit plus à l'intérieur. Et d'ailleurs, ce bouton s'appelle... Menu avec option de création de fichiers. On l'ouvre. Maintenant, on a un menu qui vient s'ouvrir en contrebas de votre iPhone. Alors, ce bouton, comme je vous le disais tout à l'heure, se trouve en contrebas à droite de votre iPhone. Créer un numérisé, bouton. On a donc numérisé. Créer un PDF. Créer un PDF. Combiner les fichiers, bouton. Et on peut donc combiner les fichiers. Nous, ce qu'on va faire, c'est numériser. Créer un numérisé, bouton. Alors, lorsque vous allez lancer ce bouton, sur l'écran, on va vous annoncer que si vous tapotez sur l'écran, la photo va être prise toute seule, comme une grande. C'est parti, on va l'inumériser. Alors, une fois que vous ouvrez ceci. Tableau blanc. Vous avez la possibilité de prendre un tableau blanc. Un formulaire. Sélectionner. Document. Un document. Carte de visite. Ou une carte de visite. Nous, on a sélectionné document. C'est parti. Dès qu'il détecte les quatre bords, il prend la photo tout seul. C'est parti, je n'ai rien touché. Reprend. Ça s'est fait tout seul. Une fois que ça a pris la photo. Déplacez les poignées pour ajuster les bordures. Vous pouvez également réaliser cette opération plus tard à l'aide de l'outil recadrage. On peut donc, par le biais de poignée sur la photo, cadrer ce que l'on désire pour extraire le texte que l'on désire. Nous, ce n'est pas ce qu'on va faire. On va faire continuer. Continuer. Bouton. Tout simplement, je pitche gauche-droite. Continuer. Une fois que j'ai fait continuer, alors différentes choses apparaissent. Sélectionner parmi les photos. Bouton. On peut sélectionner des photos qui sont déjà dans notre album. Capture auto. Activer. Bouton. Donc, c'est ici que vous pouvez donc activer la capture automatique dès que l'appareil voit les quatre angles. Ça prend la photo seule. Flash automatique. Bouton. Revoir les photos. Bouton. Revoir les photos. Ici, on valide. Adobe Scan. Voilà, donc, ce que je vous conseille, c'est que lorsque vous avez pris votre photo, c'est de fermer l'application, d'attendre un petit peu le temps de l'exportation, réouvrir l'application et vous allez retrouver votre fichier. Ici, mon fichier, je l'appelais TT. TT. PDF. Et vous entendez bien que c'est une extension PDF. Je le valide. TT. PDF. Un camp marège se raconte dans nos précédents numéros. Nous vous proposions de naviguer en toute liberté au fil de la Dordogne. A l'instar de ces rubans d'eau, suspendons un instant notre cavalcade et laissons nous stopper par le barrage de Marèges, l'une des plus belles centrales hydroélectriques de la région. Par risque, le père est un géant de 90 mètres de haut pour 247 mètres de long capable de retenir 4-5 millions de M3 d'eau et d'alimenter. 1-6-0-0-0-0-0. Personnes en électricité. Un barrage hydraulique de plus de 80 ans qui n'a pas su choisir son camp, un pied ancré en Haute-Corrèze, à Ligignac, l'autre implanté dans le Cantal, sur la commune de Saint-Pierre. Il se dresse isolé, presque reclus. Cet ouvrage-là se... Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'un tel résultat gratuit. C'est vraiment extraordinaire. D'autant plus qu'on travaille sur du PDF et franchement, c'est super nickel. C'est une revue, donc pas mal d'images sont apparentes. Je mets menu avec option de création de fichier, menu avec création de fichier, numériser, bouton, numériser et votre fichier va apparaître quelques secondes après. Le temps de l'exploitation du fichier et vous allez pouvoir le lire. On l'ouvre. Numérisation 19 août 2019. Un lien quand la musique donne. Point de suspension. Des ailes plus d'infos. Qu'à Ranty Karta a créé son auto-entreprise Emo, son pourtout renseignement. 06 67 80. Convaincu des vertus apaisantes du chant, une musique orésienne dispense des cours à vitile. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous avez testé, si vous êtes déjà en train de tester cette application. Ça me fera extrêmement plaisir d'avoir quelques-uns de vos retours. Si vous connaissez d'autres applications du même genre, gratuites, ça peut toujours aider la communauté de Vision Hightech. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo. Surtout, pensez bien à vous abonner sur la chaîne Vision Hightech, de liker et de partager comme d'habitude. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous !